Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour un tuto Photoshop, cette fois-ci pour intégrer un objet 3D dans une image. Alors, des images gratuites que j'ai trouvées sur pexel.com, bien sûr. Je vous ai mis les liens dans le descriptif. Et pour les objets 3D, ça va être sur 3dmodel.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher les notifications pour aider la chaîne et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Pour commencer, on va regarder ce que ça donne l'image finale. Donc voilà, avec un véhicule incrusté dans l'image. Alors, j'ai mis mes réglages en termes de luminosité et d'éclairage. Donc, les sites, vous avez ici, pardon, pexel et ici, 3dmodel.com. Alors, vous trouverez facilement des modèles dessus. Je vous conseille les 3D studios, les OBJ, par exemple, ou les DAE. Normalement, les textures sont plutôt bien placées. Et puis après, je vous laisserai, bien sûr, faire votre choix sur ce que vous voulez incrusté en votre image. Et pour pexel, vous verrez, vous avez aussi le choix de très belles photos qui sont gratuites. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage. Vous allez trouver aussi assez facilement ce qu'il vous faut pour faire votre composition. Donc, moi, j'ai choisi une maison, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Enfin, peu importe. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir Photoshop. Et on va commencer tout de suite à faire ce petit montage rapidement. Alors, je vais créer un fichier aux dimensions de mon affichage. Voilà, comme ceci. Et je vais importer en premier, par exemple, mon modèle 3D. Voilà. L'audi. Je valide. Et on va voir apparaître 3 points de perspective pour pouvoir travailler sur le véhicule et le mettre en position. Donc, on va avoir un axe central pour la rotation de l'objet en 3 dimensions. Et deux autres outils qui vont permettre de le placer correctement en hauteur et de le dimensionner plus facilement en le rapprochant ou le reculant dans la zone. Voilà, comme ceci, par exemple, on va pouvoir le placer convenablement. On va importer maintenant l'image de fond. Voilà, je vais la redimensionner tout simplement, la replacer à peu près convenablement. On va valider le calque. Comme ceci. Et après, on va simplement placer les calques comme il faut. On va replacer celui-ci en arrière-plan. Voilà. Alors, on va placer le véhicule dans le bon axe. Alors, vous avez la perspective, par exemple, en suivant les traits des portes de garage. Ça vous donne à peu près une position. Après, on n'est pas au millimètre près. Et on va reboucher un petit peu les axes. Donc, voilà, on a déjà un éclairage. C'est le point lumineux qu'on voit en haut, hors image. Le petit rond blanc qui va déjà donner une projection d'ombre qui n'est pas tout à fait conforme, mais on n'est pas loin. Et après, vous avez la possibilité, ici, normalement, de replacer l'objet sur la grille, s'il n'est pas placé comme il faut. Et ici, on va pouvoir aller bouger l'axe de la lumière pour la projection de l'ombre et jouer sur l'intensité de la projection de l'ombre. Alors, il suffit simplement de bouger l'outil, comme ceci, pour bien placer l'axe comme il faut. Alors, ça se fait aussi assez facilement. Voilà, on est assez bien. Alors, c'est peut-être pas l'image la plus réaliste. Après, il va falloir jongler avec les histoires d'ombre. Et c'est ce qui est le plus compliqué pour avoir quelque chose qui se fonde correctement. Là, on est pas mal, en fait, déjà. Vous voyez, par exemple, comme ça. Après, on a la possibilité, ici, d'aller choisir... Donc, là, on voit la projection de l'ombre. L'intensité de l'ombre, l'adoucir ou non. Et on a la possibilité d'aller choisir des projections lumineuses qui correspondent plus à la nature. Donc, on a, par exemple, une position naturelle. Et quand on choisit cette position-là, on va avoir trois sources lumineuses. Alors, ça change tout. Il va falloir, à nouveau, repositionner convenablement pour avoir une projection qui soit le plus réaliste possible. Donc, là, je vais faire l'essai. Je vais y mettre un petit peu en accéléré. Je vais y mettre un petit peu en accéléré. Bon, ben, moi, je me suis calé comme ça pour le réglage. En tout cas, ça ira bien. On va faire, ici, une exportation, donc, au format PNG. Alors, on va se mettre, ici, exportation, rendu vidéo, j'exporte au format PNG. Donc, deux, trois possibilités différentes. Vous avez, après, dans la qualité, on va regarder ça tout de suite. Donc, là, vous sélectionnez votre dossier, bien entendu. Et vous nommez votre image. Et après, on a trois possibilités au niveau de la qualité de l'exportation. Bien sûr, plus vous sélectionnez quelque chose d'élevé et plus l'image sera propre et le calcul sera plus long. Alors, je vais sélectionner le plus précis qui sera pas celui-là, mais ça sera celui d'en bas pour avoir un rendu propre. Et je vais vous passer en accéléré parce que sinon, le temps de calcul risque d'être un peu long, mais pardon, si vous avez une machine qui est assez rapide, il va falloir quand même compter quelques minutes. Voilà, le rendu final. Donc, c'est à peu près ce que je voulais. Il n'y a rien d'extrême. Il y avait des réglages supplémentaires. Allez, on fait un autre essai. Ici, cette fois-ci, on va faire ça avec une cuisine, un îlot central. Et on va importer sur l'îlot central une boîte de céréales. Alors, je me regarde à peu près comme il faut. OK, donc la boîte de céréales, j'ai déjà récupéré, bien sûr, l'objet. Au format DEE, le voici. Et après, le principe, c'est la même chose que pour la voiture. C'est de venir placer convenablement avec la bonne perspective, le tourner, le bon éclairage. Donc, voilà. Alors, pour les besoins, moi, j'ai déjà fait la manie. Je vais aller charger directement. Vous voyez, là, on vérifie toujours qu'on est bien placé sur le niveau de la grille, au niveau du sol. Moi, je vais charger directement ici. Ma composition. Et voilà. Donc là, bien placé, ça donne ça. Je vais faire l'exportation au format PNG. Pour avoir une idée du rendu final, au même principe que pour l'autre. Ça ira un petit peu plus vite au niveau du calcul, puisque là, on est sur une boîte. Donc, il y a assez peu de réflexion, on va dire, de retracing. Et on va exporter ça. Et au niveau du final, ça va donner ceci. Alors, c'est assez simple. Vous avez vu l'utilisation. Il y a moyen d'accuster les choses, de faire des jolis montages. Je vous laisserai aller voir un petit peu sur le site ce que vous allez trouver comme différents objets. N'hésitez pas à mettre des commentaires, bien sûr. Et à poser des questions. Je répondrai avec plaisir. C'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'invaux. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501